Le monde du jazz français est un monde très masculin. Tout d'abord, les femmes restent très minoritaires, puisque seuls 8% des musiciens de jazz en France sont des femmes. Ensuite, les hommes et les femmes se retrouvent autour d'emplois féminins et masculins, au sens où 65% des chanteurs sont en fait des chanteuses, et qu'elles constituent moins de 4% des instrumentistes. Si on regarde du côté des instruments, on retrouve à nouveau cette ségrégation sexuée, puisque, par exemple, le piano et le violon sont plutôt féminisés, autour de 9 à 10%, tandis que d'autres instruments sont très masculinisés, comme la batterie ou la basse, où très peu de femmes évoluent. Enfin, les femmes musiciennes de jazz sont marginalisées et leur progression professionnelle plutôt limitée. Même les femmes chanteuses et instrumentistes de jazz les plus reconnues par leurs collègues, par les pères, par la critique, ont une faible notoriété, et elles ne vivent jamais, principalement de leur art. Comment expliquer la faible présence et la marginalisation des femmes musiciennes de jazz, alors même que les musiciens, les critiques, les fans de jazz réclament leur présence active dans un monde jugé comme trop masculin ? Tel sera l'objet de cette présentation, fondée sur une recherche que j'ai menée pendant plus de 10 années dans le monde du jazz français. A partir du seul cas des femmes instrumentistes seront présentées ainsi quelques-unes des conclusions tirées de cette longue recherche, fondée sur une enquête ethnographique menée par observation directe de nombreux moments musicaux et privés de la vie du jazz, 46 entretiens et la lecture assidue des journaux de jazz. Comprendre la situation de la marginalisation des femmes dans le monde du jazz suppose de comprendre ce qu'est être un musicien de jazz en France. Devenir et rester musicien de jazz en France est difficile pour tous ceux et pour toutes celles qui aspirent à en faire leur activité professionnelle. C'est un monde de l'emploi, régi par le statut d'intermittence, qui se caractérise à la fois par une hyperflexibilité et par une compétition incessante entre ses membres du fait de sureffectifs permanents. Les musiciens de jazz doivent à la fois être des leaders d'un ou deux ou trois groupes, mais ils doivent également être invités régulièrement comme sidemen sur les groupes de jazz de leurs collègues. Il s'avère également que dans le jazz, les musiciens vont certes jouer de la musique jazz pour en vivre, mais également devoir multiplier d'autres activités extérieures au jazz de manière périphérique, enseigner, travailler sur d'autres musiques, accompagner des spectacles, etc. Les réseaux sociaux sont enfin clés pour les musiciens de jazz s'ils veulent accéder et se maintenir dans l'activité. Comment maintenant expliquer la marginalisation des femmes instrumentistes ? Trois raisons sont apparues comme permettant d'expliquer la difficile insertion des femmes instrumentistes de jazz dans ce monde professionnel. Tout d'abord, les réseaux sociaux s'avèrent contraires. Les hommes, de manière le plus souvent inconsciente et involontaire, tendent à inviter leurs potes hommes. L'entre-soi masculin s'avère ici privilégié de manière toute naturelle, car plus confortable, plus simple, plus évident. Dans ce monde du travail très concurrentiel et difficile, les femmes tendent à avoir plus de difficultés à trouver des partenaires et surtout à être invitées. Une deuxième logique sociale qui apparaît comme explicative est la présence de stéréotypes féminins également contraires. Les femmes tendent à se voir associées, là encore de manière souvent involontaire, à des figures féminines qui leur rendent la vie de musicienne difficile. D'une part, elles sont perçues comme très séduisantes, suscitant des désirs et convoitises, qui rendent difficile l'instauration de relations complices et sereines avec leurs collègues. Soit pour s'en protéger, elles tendent à être un peu distantes et sont alors vécues comme peu complices et des partenaires peu agréables, soit elles se laissent aller à la séduction qu'elles s'inspirent et vivent alors des expériences compliquées avec leurs collègues, qui tendent à flirter et à ne pas trop supporter les refus potentiels auxquels ils vont être confrontés. Un autre stéréotype auquel elles sont confrontées est celui de la moindre fiabilité a priori des femmes, comparativement aux hommes en tout cas dans nos imaginaires. Le fait que les femmes sont plus souvent associées au rôle de mères dévouées, d'êtres peu affirmées, de collègues passives, tendent à jouer de manière contraire pour les femmes, qui là encore vont du coup être moins facilement considérées comme fiables et prêtes à s'engager dans l'activité professionnelle. Une troisième logique sociale qui apparaît explicative de la moindre capacité des femmes à s'insérer dans le monde du jazz est la présence de conventions masculines, au sens où ces comportements qui sont dans notre société considérés comme masculins, l'affirmation de soi, la prise de parole active, l'affrontement, voire la capacité au conflit, sont très déterminants, très structurants dans le monde du jazz, que ce soit dans l'activité musicale proprement dite, mais également dans les interactions informelles en dehors de l'acte musical. Et il s'avère que les femmes, notamment à mesure que le temps passe, sont moins confortables en moyenne que les hommes dans ce type de comportement. Dès lors, soit les femmes vont pour certaines se comporter de manière masculine, au sens social du terme, notamment dans les premiers temps de l'insertion, mais elles se fatiguent au fil du temps de devoir lutter sans cesse sur un registre qui ne leur convient pas toujours parce qu'elles n'ont pas été socialisées, évidemment, selon les mêmes normes que leurs collègues masculins dans les temps de l'enfance et de l'adolescence. Soit, à l'inverse, elles décident de privilégier des modes féminins d'exercice de la création musicale qui leur sont plus proches de leurs habitudes, mais elles peinent alors à en vivre parce que peu juger comme des collègues fiables et agréables. Dit autrement, il est difficile pour les femmes instrumentistes de s'adapter de manière pleine et entière à ces conventions masculines qui font le jazz au quotidien. Les femmes ne sont quand même pas sans ressources. On trouve, dans ce monde très masculin, quelques femmes. Quels sont dès lors les ressorts de la transgression qui peuvent apparaître dans l'enquête que j'ai menée ? Un premier ressort de la transgression est ce que les sociologues nomment la sursocialisation scolaire, familiale ou sociale. Dit autrement, les musiciennes de jazz apparaissent en moyenne venus d'origine de famille ou d'origine sociale plus favorable que leurs collègues hommes, des familles artistes ou des familles musiciennes, par exemple. Elles sont également plus souvent que leurs collègues hommes issus de conservatoires ou d'écoles de jazz très réputées. Elles peuvent encore avoir des frères et des sœurs musiciens de jazz. Ces différentes ressources, qui sont plus souvent rencontrées chez les femmes que chez les hommes musiciens de jazz, vont les aider à contrer des réseaux sociaux contraires, à éventuellement obtenir des informations qu'elles ont du mal à obtenir par elles-mêmes ou à tout simplement avoir accès aux savoirs et aux compétences nécessaires pour être considérées comme une collègue fiable. Un deuxième ressort de la transgression consiste à jouer ou à déjouer, selon les cas, les stéréotypes féminins défavorables dont nous allons parler tout à l'heure. Prenons l'exemple de la séduction. Dans la séduction, les femmes peuvent décider de fermer la séduction pour neutraliser ses effets négatifs par leur habillement plus simple, par leur tendance à éviter les contacts physiques, par le rejet de regards trop souriants, par un ensemble de comportements physiques ou vestimentaires. Les femmes instrumentistes invitent ainsi de séduire leurs partenaires de jeu et de créer des ambiguïtés défavorables. Elles peuvent, à l'inverse, même si le cas est plus rare, nous l'avons observé, décider de jouer de leur capacité de séduction pour attirer, par exemple, des producteurs ou des programmateurs qui sont particulièrement friands de femmes séduisantes parce que, tout simplement, le public, lui aussi, en est friand. Elles peuvent ainsi, grâce à cet usage de leur capacité de séduction, accéder plus facilement à la production de leurs disques ou aux jeux sur scène qui leur est plus difficilement accordé dans les autres cas. Une troisième stratégie de transgression qui est observée chez une partie des femmes instrumentistes et que nous n'avons pratiquement jamais observée chez les hommes collègues consiste à préparer au plus près les rencontres musicales. Donc, même les situations les plus improvisées vont être plus souvent préparées par ces femmes instrumentistes afin de s'assurer que les choses se passent avec le moins de mauvaises surprises. Donc, ces tendances peuvent d'ailleurs les faire apparaître à la fois comme très compétentes et très fiables mais aussi parfois comme frileuses puisqu'évidemment, elles peuvent tendre à davantage privilégier les groupes stables ou les situations les plus maîtrisées. Dernier ressort, le compagnon homogame. Une grande partie des femmes instrumentistes de jazz rencontrées vivent à un moment de leur carrière, parfois de manière durable, une relation avec un homme instrumentiste de jazz ou programmateur ou producteur de jazz. Il s'avère que cette relation stable les aide notamment à engager des relations plus favorables avec leurs collègues profitant des réseaux sociaux notamment de leurs compagnons et également à avoir accès à des informations auxquelles elles n'auraient pas accès en tant que femmes ou encore à développer des savoirs et des compétences de manière plus protégée. Tels sont les termes qu'elles emploient. Pour conclure, pour les femmes instrumentistes, différents processus sociaux concourent à rendre leur accès et leur maintien dans le monde du jazz français des plus périlleux. Des stéréotypes sexués contraires, un moindre accès au réseau socio-artistique ou des conventions sociales masculines. Le cumul de ressources familiales, sociales, musicales ou professionnelles, combiné à une capacité d'adaptation exceptionnelle à un monde très masculin, permet cependant à quelques femmes de pénétrer et de se maintenir dans le monde du jazz français. Aussi, à l'aube du XXIe siècle, les jeunes femmes instrumentistes demeurent peu nombreuses et font encore figure de pionnières parmi les jeunes hommes qui les entourent. L'épreuve du temps est encore plus défavorable aux femmes qu'aux hommes. Il s'avère en effet que celles qui ont réussi dès les plus jeunes âges à pénétrer dans le monde du jazz avec succès tendent à se lasser, à se fatiguer, d'évoluer dans un monde si hostile aux femmes et tendent là encore, malgré des succès premiers, à s'éloigner de manière souvent involontaire d'ailleurs vers d'autres pratiques musicales ou vers d'autres pratiques professionnelles moins difficiles à vivre sur le plan personnel. Sous-titrage ST' 501